Dans les arrières-cours, on appelle ça le backyard. Voici le reportage. Est-ce que vous avez envie de les imiter, de faire comme eux, des fois? Oui, oui, on le fait. On le fait chez nous, on en fait. On a un ring d'or fait en bois avec des matelas, puis on en fait. En ce mardi soir, pour l'instant, ils vont rejoindre à l'intérieur du Centre Molson les quelques 10 000 fans qui assistent au spectacle de leurs idoles, les lutteurs de la WWE. Rendez-vous, samedi. Samedi après-midi, Saint-Bernard-de-la-Colle, le long d'une petite route de campagne. Au fond de la cour, un ring improvisé. Ces adeptes du backyard, comme on les appelle dans le jargon de la lutte, sont prêts. Ils essaient, tant bien que mal, d'imiter leurs idoles. On prend des cassettes de lutte, on va les regarder, puis on va étudier comment ils font, puis quand même comment ils font. Puis là, après ça, quand on pense qu'on est prêts à le faire, on va le faire. Je sais qu'il y a un mouvement très populaire de backyard wrestling, et c'est, je vous le dis, je vous le dis, les gens, ne faites pas ça, n'essayez pas ça, vous allez vous couper, vous allez vous blesser. Vous allez vous faire mal pour rien, puis ça ne vous donnera rien de plus. Ben, c'est habitué, les frances, ça. Ça fait mal. Pour peut-être 10 secondes-là, je n'ai plus mal, juste que je sens un peu rouge, là, mais c'est en partie. On frappe pour le vrai. C'est pas... C'est pas fake. Je ne sais pas comment tu dis ça en français, mais c'est vrai. On cogne les têtes, on se fait mal, j'ai manqué des coups, j'ai pris des bœufs, c'est sûr qu'on se fait mal. L'herbe est souvent plus verte chez le voisin, dit-on. Mais dans les courses américaines, c'est tout simplement plus violent. J'en connais qui prennent des lumières, ils mettent ça à taille, puis ils se font slammer sur des lumières. Leur dos sont tous maganés, sont tous coupés, ils ont du la vitre dans le pot. Nous autres, on ne se rendrait jamais allé. La base du backyard, c'est de se filmer. On produit un spectacle. Sa diffusion se fait principalement par Internet. Des centaines de pages web, des milliers de jeunes des quatre coins de la planète, c'est pour eux une façon de partager leur exploit ou encore de les vendre. Il y a l'aspect aussi, j'imagine, du rêve. C'est-à-dire que j'imagine que beaucoup des gens qui font ça ont aussi l'idée, un peu utopique, mais je pense qu'elle peut être présente quand même, d'un jour être dans des grandes fédérations, de faire de l'argent, d'être une vedette. Le monde qui dit, les viseurs, vous voulez regarder trop de télé, puis vous faites comme eux autres. J'ai déjà joué à hockey à la glace, puis je me fais rentrer dans les banques. Je n'ai pas d'éprimance au moins. Mais j'en reviens. J'aime ça. Si je me ferais bien mal, j'arrêterais. À chacun, c'est douleur, mais surtout son bonheur. Et ici, c'est de regarder entre amis les images de la journée. J'imagine que c'est un phénomène restreint. C'est un phénomène restreint, tout comme la lutte extrême dont on a fait par hier. Mais il y a des... Ceux qu'on est allé voir à Saint-Bernard-de-la-Coll, ce sont des jeunes qui imitent leurs idoles, mais qui le font avec modération. Encore là, il y a des cas encore plus extrêmes. J'ai vu ça dans les actions de votre portable. Exactement. Aux États-Unis. Ça se fait également au Québec. On a contacté des gens qui font de la lutte de ce type-là, mais qui ne veulent pas se faire... Exactement. Qui ne veulent pas se faire filmer par la télévision, mais qui filment leurs exploits et qui les distribuent sur Internet et avec leurs amis, entre eux, entre amis également. Merci beaucoup, Rousseau. Je vous en prie. Merci bien. Peut-être qu'on aura un reportage un jour sur des jeunes qui, dans la cour, font de la musique classique ou encore font des combats de mathématiques ou des choses comme celle-là. Autre reportage, il fallait poser la question, dans un sous-sol d'église, est-ce que c'est la place pour faire de la lutte extrême? Jean Lajoie a été demandé au clergé si ça pouvait avoir de l'allure. Eh bien, le clergé a dit que ça n'existerait plus. Ces images d'un combat de lutte extrême ont été diffusées sur nos ondes hier. Le spectacle a eu lieu le 11 mai dans le sous-sol de l'église de Saint-Casimir, rue Partenay. Bien des paroissiens qui ont vu le reportage de notre confrère Russell Ducasse sont outrés. C'est déplorable de voir ça. Pour des gens pratiquants, là, c'est déplorable. Madame Prudhomme reste à côté de l'église. Elle nous a dit qu'il y a toujours beaucoup de vent et vient le samedi, mais elle ne se doutait jamais qu'il y avait de la lutte avec du sang et du feu dans le sous-sol de l'église. Le curé, de toute évidence, était encore moins au courant que la dame. Il l'a appris lorsque des paroissiens l'ont appelé ce matin pour se plaindre. Il n'avait pas notre permis pour faire la lutte extrême. Même il n'avait pas le droit d'inviter la télévision. Nous ne savions rien de ça. Le curé ne la trouve pas drôle du tout. Il se sent trahi. Les marguillés ont bien signé une entente avec les organisateurs des combats pour de la lutte, nous a-t-il dit, mais pas pour de la lutte extrême. Le curé est gêné. Ce matin, il était prêt à congédier les promoteurs. John Dienka, qui loue le sous-sol pour pouvoir payer le chauffage de l'église en hiver, est moins pressé de résilier l'entente. Ce n'est pas encore pour ça parce que trop de gens ne le sont pas. On va ajouter une clause dans le contrat pour interdire les combats extrêmes, promet M. Dienka. Ludger Proulx, lui, est toujours convaincu qu'il n'a rien fait d'illégal. L'extrême, là, ce n'était pas dans le contrat, ça. Mais le contrat, oui, mais le contrat n'a pas rapport dans ce qu'on fait. Si on nous empêche de lutter, on va aller ailleurs, nous a dit M. Proulx. Et les enfants dans tout ça, pour l'organisateur, ce sont bien plus les adultes qui sont ablamés. Ça, c'est les parents qui les emmènent. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui va dehors chercher les enfants. Mais au moins, j'aime mieux voir les enfants à l'intérieur, avec nous, que nous, on les protège, que nous, c'est un spectacle qu'aller voir dans la rue faire des mauvais coups. John Dienka ne pense pas non plus que les enfants qui voient de la lutte extrême vont devenir plus violents. Il va donc encore y avoir des combats le samedi soir. Il n'est surtout pas question de se priver de revenus. L'important, dit M. Dienka, c'est l'argent. Jean Lajoie, TQS, Montréal.